bonjour à toutes et bonjour à tous alors voici une vidéo qui n'a pas la prétention de vous faire comprendre de suite la notion de titrage mais cette vidéo a pour but en tout cas de présenter un exemple factice qui je l'espère va vous permettre de mieux vous approprier la notion de titrage que l'on verra par la suite alors en route vers les titrages au travers d'un exemple qui je l'espère restera donc abordable pour vous tous un exemple qui s'appuie sur des combinaisons de carrés de couleurs imaginons qu'à chaque fois qu'on combine un carré bleu avec deux carrés jaunes il se forme un carré vert cette combinaison je propose de la réaliser dans un dispositif un petit peu sommaire à savoir un récipient un récipient qui va contenir par exemple initialement des carrés jaunes et on va introduire grâce à un entonnoir muni d'un robinet magique on va introduire des carrés bleus au fur et à mesure alors dans le récipient initial on va placer donc des carrés jaunes pendant que vous les comptez on va placer quelques carrés bleus dans l'entonnoir on va faire en sorte de pas déborder de l'entonnoir pour rendre la situation beaucoup plus crédible alors si vous avez bien compté s'il n'y a pas de carré jaune c'était caché donc si tous les carrés jaunes sont bien là vous êtes censé avoir compté dix carrés jaunes et l'idée c'est qu'on va introduire au fur et à mesure des carrés bleus dans notre récipient pour que tous les carrés jaunes ce soit pour que tous les carrés jaunes pardon se combinent avec les carrés bleus pour former des carrés verts on veut plus de carré jaune à la fin est ce qu'on va se demander à chaque fois qu'on va introduire un carré bleu on va se demander finalement dans le récipient qui est en excès les carrés jaunes ou les carrés bleus pareil pour qui est en défaut ces questions là on va se poser une fois que la combinaison a eu lieu alors initialement bien entendu qui est en excès basse sont les carrés jaunes et les carrés bleus pas encore introduit donc on peut dire qu'ils sont en défaut introduisons un carré bleu d'après notre équation de combinaison ce carré bleu va s'associer à deux carrés jaunes pour former un carré vert donc là qui est en excès et bien les carrés jaunes voit qu'ils sont encore ici présents dans le récipient on voit que le carré bleu qui était introduit n'est plus présent à la fin après la combinaison donc il est en défaut on va introduire un deuxième carré bleu donc d'après cette équation de combinaison qu'est ce qu'on va dire il va se associer à deux carrés jaunes pour former un carré vert et puis etc donc je vais accélérer un petit peu la vidéo et voilà donc là il reste deux carrés jaunes et on est toujours dans ce contexte particulier où les carrés jaunes sont en excès par rapport aux carrés bleus qui ont été tous les carrés bleus qui ont été introduits depuis le début de notre explication tous ces carrés bleus ont été consommés et donc on va introduire un nouveau carré bleu qui va se combiner avec les deux carrés jaunes restant selon cette équation et on forme un carré vert et là qu'est ce qu'on peut dire bah tous les réactifs tous les carrés jaunes ont été entièrement consommés tous les carrés bleus qui ont été introduits au fur et à mesure ont été également entièrement consommés finalement qui est en excès qui est en défaut à personne puisque les carrés des deux couleurs ont été introduits dans les proportions de cette combinaison 1 pour 2 un carré bleu pour deux carrés jaunes donc s'il y avait 10 carré jaunes je pense que vous avez compris le nombre de carrés bleus qui ont été introduits et qu'est ce qui se passe maintenant si j'ouvre de nouveau le robinet que je rajoute un carré bleu voyons hop et bien celui ci ne va plus réagir puisqu'il n'y a plus de carré jaune dans le récipient pour faire cette combinaison donc on aura nos carrés verts ici issus des combinaisons précédentes et puis un carré bleu qui sera donc lui en excès et comme il n'y a plus de carré jaune présent dans le récipient on peut dire que eux ils sont en défaut donc même si j'ajoute encore plein de carré bleu même si je mettais tous les carrés bleus dans le récipient comme il n'y a plus de carré jaune à disposition ils ne pourront plus réaliser de combinaison avec ces carrés jaunes pour former des carrés verts donc ici cette fois une inversion du carré limitant j'ai envie de dire initialement c'était le carré bleu qui limitait le nombre de combinaisons après la fin de l'expérience était au contraire les carrés jaunes et à un moment donné on a atteint on a introduit un nombre de carrés bleus qui était tel que ce nombre était dans les proportions de la combinaison ici indiquée par cette équation alors si cela vous est clair c'est une bonne chose parce que je pense que ça vous permettre de mieux vous approprier la notion de titrage je vous dis à bientôt